La première sensation en arrivant dans l'espace est un peu l'apothéose de deux années d'attente, même plus avec la sélection. Elle a été mis à l'épreuve de l'impatience pendant ces plus de deux ans. Ensuite, il y a eu les 15 jours de quarantaine à Baïkonour. Ensuite, il y a eu les deux heures d'attente au sommet de la fusée. Après, le compte à rebours s'égrène et tout se passe très vite. L'allumage des moteurs et le début de la montée. Là, en moins de neuf minutes, on arrive en orbite. C'est vrai que c'est une cascade d'événements. Tout se passe très vite et puis, d'un seul coup, on se retrouve en orbite, en apesanteur. Tout se venait à flotter et c'est un moment de grande excitation, de contemplation de l'extérieur, de jeu avec l'apesanteur, de la découverte de l'espace pour la première fois. Et j'avais été fasciné par ce spectacle de la Terre en dessous de nous, de cet horizon courbe, de ce ciel noir. Découvrir avec les yeux ce que j'avais vu sur les films et les photos. Donc, c'est un grand moment d'excitation. La sensation au retour sur Terre. Le déroulement des événements du retour est assez similaire à l'année. En ce sens qu'on a ces accélérations. Alors, ce sont bien sûr des décélérations. Toute une série d'événements. Le désarrimage. Le début de la rentrée dans l'atmosphère. Et puis cette descente. Alors, c'est plus long que la montée. La montée, comme vous disiez tout à l'heure, est très rapide. 8 minutes. Là, ça prend quand même un peu plus de temps. Une demi-orbite à peu près. Et la descente sous les parachutes. Et là, à nouveau, on retrouve un petit peu les sensations du départ. Avant l'ouverture des parachutes. On sait qu'il reste peu de temps avant de prendre contact avec la Terre. Si ça se passait mal, ça s'est toujours très bien passé. Donc, on est très confiants. Et autant que je me souviens. Les parachutes souffrent quand on n'est plus qu'à 50 secondes. D'un contact avec la Terre s'il n'y avait pas de parachutes. Et on est vite prévenus. Pendant cette ouverture des parachutes, le Soyuz bouge beaucoup. C'est comparable à une vrille sur un avion à réaction. Sur un avion de chasse. Et puis, une fois qu'on est stable sous les parachutes, une fois que tout revient calme et reposant. On arrive au sol. On voit la descente par les roulots. On voit l'approche du sol. Et c'est un petit moment d'excitation. Car beaucoup de véhicules locaux. Ça pourrait être dans les steppes du Kazakhstan. Beaucoup de véhicules locaux viennent à la rencontre du sol. Alors, si nous, on ne sait pas où on va se poser, eux le savent. Et il suffit de regarder par les roulots, de voir le point de convergence de toutes les traînées de poussière des véhicules qui roulent le plus vite possible pour être là pour nous accueillir. C'est assez amusant. C'est assez étonnant. Et puis, touchant pour voir tous ces gens qui arrivent avec leur véhicule, qui traversent la steppe à grande vitesse pour venir au point de rencontre du sol. Et puis, une fois qu'on vient poser, à la fois, c'est l'excitation de la mémoire des huit jours qu'on vient de vivre et très vite, l'envie de recommencer. Aucune préférence. Les deux systèmes sont très différents, mais ils sont parfaitement complémentaires. Le confort de l'un ne se retrouve pas dans l'autre et inversement. Le temps de montée est le même. Donc, déjà, entre le départ et l'arrivée en orbite, on éprouve les mêmes sensations. Le retour, par contre, est évidemment plus confortable sur la navette parce que c'est un avion, en quelque sorte, qui rentre. Un avion sans moteur. Il n'y a pas toutes ces secousses de l'ouverture des parachutes. Donc, ce retour est nettement plus confortable. C'est la différence fondamentale. Après, le reste en orbite. On a plus de place, bien sûr, que dans un Soyouz, mais la présence dans le Soyouz est relativement courte. Et ensuite, quand on est dans la station, la station que nous avions à l'époque n'était pas bien grande, mais c'était quand même un grand module. qui tenait le deuxième module un peu plus petit. Et il y avait beaucoup de place. On a effectivement le temps de regarder, puisqu'en particulier les phases de nuit. On n'a pas beaucoup d'activité. On maintient ce qu'on n'a pas pu faire pendant les phases de jour. Et donc, on a un peu plus de temps pendant les phases de nuit. Et l'éclairage est quand même très fort. L'éclairage de la Terre, l'éclairage de la voûte céleste. Et quand on a une bonne vue de nuit, ma foi, c'est un spectacle grandiose. Et on a l'impression d'être en plein jour. Il y a une très forte luminosité la nuit. Et on peut contempler le spectacle et profiter du spectacle. L'activité physique est contrôlée au moins dans le système russe que j'ai utilisé. Il y avait deux séances de sport par jour qui étaient obligatoires, de 50 minutes à peu près, d'exercice sur le vélo ergomètre, et 50 minutes aussi sur le train de vide dans le tapis roulant, semblable à ce que l'on a sur Terre. Et c'est deux fois 50 minutes. Et nous maintenons en forme. Et c'était quand même un bon exercice physique et qui est obligatoire tous les jours. Le fait d'être en apesanteur et reposant apparemment, et trop reposant, ce qui fait que si on n'est pas fatigué physiquement, on risque de passer des mauvaises nuits et d'avoir un enchaînement ensuite de nuits courtes et de fatigues dues à ces nuits courtes. Donc tout le monde prend la précaution de bien respecter ces deux fois 50 minutes, pratiquement deux heures de sport par jour. C'est l'activité personnelle dont vous parliez. Donc moi j'avais effectivement monté un petit orgue là-haut pour le vol d'un mois que j'avais fait en 1988. Et ça a été un peu symbolique. Je l'ai bien sûr utilisé, mais assez peu. C'était un clavier symbolique qui n'a pas le format habituel, le format standard des touches de piano ou d'ordre. Et donc l'utilisation de cet instrument était relativement limitée. Alors tout d'abord, j'avais choisi quand j'étais jeune d'être aviateur. J'ai commencé à voler très tôt. Et puis quand l'URSS a envoyé son premier homme dans l'espace, le rue Gagarin, en avril 1961, j'étais toujours élève à l'école de l'air de Saint-Laurent-Provence. Donc j'avais rajouté dans mes Desiderata, où il figurait déjà le terme pilote de chasse. J'ai rajouté Osmonaute et j'ai tout fait, évidemment, pour que ça se réalise un jour. Donc après la sélection de 1979-1980, l'entraînement classique est de deux ans. Ils ont passé deux ans à la Cité des Étoiles à Moscou. Et à nouveau, pour mon second vol, de passer à nouveau deux ans à la Cité des Étoiles. C'était le temps nécessaire pour bien se préparer. Depuis que nous restons en orbite basse, donc depuis 50 ans à peu près, que nous fréquentons les stations spatiales, les choses n'ont pas beaucoup changé. Il faut la même énergie pour monter à 400 km d'actitude, qui est l'actitude des stations spatiales. Il faut ensuite des systèmes pour faire les dockings, etc. Et tout ça a évolué sur le plan technologique, mais au second degré. Au premier degré, on a toujours des fusées, on a toujours des stations dont les volumes de modules sont les mêmes. donc il n'y a pas beaucoup d'évolution. Par contre, la prochaine étape, après ces 50 années de traversée du désert depuis l'arrêt des missions Apollo, on repart vers la Lune. Et les choses, bien sûr, vont changer. Les moyens d'entraînement vont être différents dans une certaine mesure, pas très différents. La Lune, ce n'est plus l'orbite basse. Et les moyens pour y arriver, bien sûr, ne sont pas les mêmes non plus. Et puis, un peu plus tard, quand on aura des hommes et des femmes qui vivront dans un village à la surface de la Lune, les conditions, bien sûr, sont très différentes de ce que l'on aura vu et vécu dans une station spatiale à l'orbite autour de la Terre. Ils auront eux aussi une station spatiale à l'orbite autour de la Lune et ils feront des allers-retours entre le village lunaire, la base lunaire et cette station à l'orbite autour de la Terre. Donc là, on peut dire que beaucoup de choses vont être très, très différentes. On aura toujours, bien sûr, cette question. Et vous savez, il faut simplement et tout simplement et seulement se dire que dans nos gènes, il y a le gène de l'exploration. L'homme et sa conception est en route le programme de sa vie à laquelle il faut rajouter le programme de sa survie. Et donc, tout homme a en lui ce gène de l'exploration qui lui permet essentiellement de survivre. Donc, c'est un instinct, un instinct animal en quelque sorte, puisque les animaux ont le même problème que nous. Il faut survivre. Et le gène de l'exploration nous permet d'avancer, de préparer notre survie et la survie des autres. Donc, explorer pour survivre, c'est en nous. Donc, l'espace fait partie des domaines que l'on peut et que l'on veut explorer. Il n'est pas le seul. Et si ça devait s'arrêter, ça serait une forme de dégénérescence. Et le retour en arrière, ce serait un petit peu la fin de notre civilisation. Pas seulement parce qu'on n'explore pas l'espace, mais seulement parce qu'on perdrait cet appétit à vouloir nous sauver et survivre. L'espace en fait partie. Il y aura peut-être des périodes où il y aura moins d'exploration spatiale, des périodes où il y en aura plus, mais il y en aura toujours. Simplement dire que, au début de notre carrière et même au début de notre vie, nous avons tous en face de nous une montagne qui n'est pas la même pour tout le monde. Et cette montagne représente nos rêves, nos difficultés, les risques, etc. Et on sait qu'on doit gravir cette montagne, on doit monter au sommet de cette montagne. Et on sait que ça ne se fera pas facilement. Si nos ambitions sont grandes, cette montagne est plus haute. Ceux qui sont moins ambitieux ont des montagnes qui restent en plus à des collines. On a tous une montagne à gravir en face de nous pendant toute notre vie. Et on arrive au sommet quand on approche du temps en redescendant la montagne. Et quand on se descend, il faut s'arranger pour avoir des choses à raconter, pour avoir quelque chose à transmettre. Et c'est un peu notre vocation à tous. Chacun à la montagne de sa vie à gravir. Et puis ensuite avoir le sens du devoir en redescendant, de raconter ce que l'on a trouvé, ce que l'on a rencontré. Et de partager ses souvenirs et de faire évoluer la perspective des autres, des jeunes en particulier, qui vont aussi se trouver face à leur montagne. Sous-titrage Société Radio-Canada